Par ceux qui arrachent violemment, et par ceux qui recueillent avec douceur, et par ceux qui voguent librement, puis s'élancent à toute vitesse, et règlent les affaires. Le jour où la terre tremblera au premier son du clairon, immédiatement suivi du deuxième, ce jour-là il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi, et leurs regards se baisseront. Ils disent « Quoi serons-nous ramenés à notre vie première ? » Quand nous serons haussement pourris, ils disent « Ce sera alors un retour ruineux. Il n'y aura qu'une sommation. Et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. » Le récit de Moïse t'est-il parvenu ? Quand son Seigneur l'appela, dans Tovoa, la vallée sanctifiée, va vers Pharaon. Vraiment il s'est rebellé. Lui dit-lui « Voudrais-tu te purifier ? » Et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes ? » Il lui fit voir le très grand miracle. Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Ensuite il tourna le dos, s'en alla précipitamment. Rassembla les gens et leur fit une proclamation. « Et dis-cez-moi votre Seigneur le Très-Haut ? » Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit ? Il a élevé bien haut sa voûte puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre après cela il l'a étendue. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes il les a ancrés. Pour votre jouissance vous et vos bestiaux. Puis quand viendra le grand cataclysme ? Le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Quant à celui qui aura dépassé les limites. Et aura préféré la vie présente. Alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion. Le paradis sera alors son refuge. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'encre ? Quelle science en as-tu pour le leur dire ? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Ce n'est plus, c'est ce qu'à l'heure. Sous-titrage ST' 501